La chronique liturgique et spirituelle du mois Évangéliser, oui, mais comment ? De la résurrection à la Pentecôte, le temps pascal est le temps de l'annonce. Dire la bonne nouvelle. Le Christ est vraiment ressuscité, la mort n'a pas le dernier mot, nos vies ont un sens, elles vont vers la lumière. Dieu est présent et il veut me communiquer sa vie malgré mes fautes. Comment le faire comprendre, comment le dire pour être compris ? Par les mots, certes, mais pas n'importe lesquels, de ces mots qui parlent du réel. Lors de notre temps pascal, la liturgie propose la lecture des actes des apôtres, des actes et non leurs manifestes. De même, durant ce mois de mai, nous assistons dans nos églises au baptême, aux confirmations, aux premières communions, bref, au sacrement dit de l'initiation. Or, initier consiste à apprendre d'une manière toute particulière. Habituellement, comme à l'école, on apprend pour faire. Quand on initie, en revanche, on fait pour apprendre. C'est par des actes qu'on s'initie au mystère chrétien. La génération qui nous précède ne cessait de répéter « je crois, mais je ne pratique pas ». Cette foi ne s'est ni transmise, ni communiquée. Elle s'est éteinte en eux et autour d'eux. Preuve que la crise de la spiritualité n'est pas seulement affaire d'esprit ou de culture. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « Jésus est Seigneur » pour l'évangéliser. Il restera spectateur. Il faut lui donner l'occasion de faire et lui témoigner de ce que la foi nous fait, en vrai. Croire est l'acte de tout notre être. Pensée, cœur, corps, affection, gestes. Il y a peu, un de mes frères qui visite les prisons me témoignait de ces prisonniers, auxquels il conseillait de dire tout simplement le nom de Jésus. Car ce nom est puissant. « Frère Jean, vous aviez raison, lui disait-il. Nous l'avons expérimenté. Nous avons dit le nom de Jésus et Dieu est venu jusqu'à nous. » Sous-titrage Société Radio-Canada